Le défenseur des droits réclame la suspension de l'usage des flashballs par les forces de l'ordre. Oui, des armes qui ont fait plusieurs blessés graves lors des rassemblements de gilets jaunes. Jacques Toubon dénonce leur dangerosité depuis plus d'un an. Et hier, le numéro 1 de la police nationale a rappelé que leur utilisation devait être proportionnée. De leur côté, les syndicats de police l'affirment. Si on enlève aux policiers les lanceurs de balles de défense, les LBD, ils n'auront plus que des armes létales. Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que le LBD de 40, le lanceur de balles de défense, communément appelé Flashball, c'est aujourd'hui un armement intermédiaire, un armement de don létal qui est nécessaire. Parce que si vous n'avez plus cet armement intermédiaire, demain, le seul armement qui resterait pour que les policiers puissent se défendre, c'est l'arme de poing. Donc est-ce qu'aujourd'hui Jacques Toubon veut que lorsque des policiers sont agressés, lorsque des policiers sont acculés, emploient l'armement létal, et par le fait, risquent bien évidemment de générer des morts. Donc ça, c'est inconcevable aujourd'hui. Yves Lefebvre de SGPFO Police.